bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera assez courte je vais essayer de faire une pâte feuilletée c'est la première fois que je teste on pense forcément à Audrey et Mika le chat rigole derrière parce que il sait que ça fait plusieurs fois que je demande à Audrey Audrey est-ce que tu pourrais pas me refaire une vidéo sur la pâte feuilletée que tu avais faite elle n'a pas envie elle n'a pas envie donc du coup le chat a envie de la laisser tranquille bon j'ai regardé sur internet et j'ai regardé longtemps parce que bon c'est assez technique quand même la pâte feuilletée donc là je vais tester aujourd'hui et vous montrer ce que ça donne je garantis absolument pas le résultat vu que c'est une première fois les ingrédients c'est assez simple donc j'ai sorti déjà la plupart des ingrédients ici et après on sortira le beurre mais il faut qu'il soit bien froid pour cette recette bon le Kinwood LA est prêt avec moi puis on va pouvoir commencer tout de suite c'est parti dans un premier temps c'est très simple il faut qu'on fasse une détrempe comme on appelle ça donc c'est le mélange farine eau et sel donc il y a 250 grammes de farine 125 grammes ou millilitres d'eau c'est pareil et 5 grammes de sel on va commencer tout d'abord vous mettez la farine dans votre robot pâtissier et vous allez mélanger le sel dans l'eau on va essayer de faire un petit puits pour y verser donc le mélange eau salée tout simplement et vous lancez votre robot pour qu'il fasse une boule je pense que ça n'ira pas forcément mieux donc je vais terminer à la main et aujourd'hui je suis seul enfin non il y a le chat qui est là mais je suis seul à cuisiner bon le robot bon maintenant vous essayez de faire une boule à peu près ronde sans cassure en fait sans déchirure et ensuite dessus vous allez faire une croix comme ça vous allez inciser la pâte vous y allez vous faites une croix ça servira en fait après à bien l'étaler à pouvoir faire les rebords et ensuite vous quand vous mettrez reposé au frigo faut toujours filmer donc on met un papier de film étirable dessus et je vais laisser reposer au frigo entre 20 et 30 minutes comme ça tout simplement ensuite nous allons préparer le beurre donc il faut 200 grammes de beurre mais attention faut qu'il soit bien froid il faut pas du beurre à température ambiante donc là bon j'ai pris le reste d'un beurre plus un nouveau beurre et on va essayer de l'étaler pour faire un carré alors j'ai vu plusieurs techniques moi je vais mettre un film étirable dessus ça amènera que ça accroche et puis je vais essayer d'un peu l'aplatir je vais pas trop l'italie non plus mais je vais essayer surtout de répartir en carré voilà il est rentré dans tous les bords du papier sulfurisé j'ai plus qu'à peu près l'étaler pour qu'il soit bien homogène et que ça fasse pas une petite épaisseur au milieu ou inversement enfin voilà vous voyez j'ai plus ou moins ma galette bon j'espère alors c'est la première fois j'espère que c'est pas trop grand par rapport à la pâte que j'ai donc on va voir donc je remets ça au frigo et puis je le reprends également dans une demi-heure avec la pâte tout simplement les abonnés 30 minutes se sont écoulés depuis que j'ai mis la trempe au réfrigérateur donc tout d'abord on va utiliser les termes pâtissiers vous fleurez bien votre plan de travail c'est à dire bah vous farinez vous mettez votre votre détrempe pardon c'est plus ce que je vous dis des fois vous farinez votre rouleau et le but c'est d'étaler donc les espèces d'excroissance qu'on a fait comme ça pour que ça fasse une espèce de croix toujours pareil et laisser le centre un peu plus épais en fait donc on va commencer Donc n'hésitez pas surtout à bien fariner il faut vraiment pas lésiner là dessus car si ça vient accrocher après c'est fichu et là je sens que la pâte est déjà beaucoup plus malléable beaucoup plus souple depuis qu'elle a reposé au frigo comme quoi les temps de pose au frigo sont importants parce que et je pense que ça vous permet de bien rendre la pâte élastique je prends mon beurre et essayer de voir si il rentre ou pas là en l'occurrence non il ne rentre pas donc on va essayer de réétaler un peu la pâte pour vraiment que le beurre soit bien froid important et éviter de trop le toucher parce que si vous le ramollissez il va être plus dur à travailler apparemment voilà il faut vraiment bien le recouvrir donc là je tire un peu la pâte ici dans les angles l'appareil donc je rabats bien parce que c'est vraiment il y a le moindre moindre faille et ben si le beurre s'échappe là je crois que c'est pas bon donc on essaye de bien faire que ça recouvre tout il faut pas qu'il y ait d'espace faut pas qu'il y ait trop non plus et là je crois que j'ai déjà un petit tour le but c'est vraiment que on voit plus le beurre donc là maintenant on va commencer les tours donc je vais déjà mettre un peu de farine là parce qu'il faut vraiment pas que ça accroche si ça vient accrocher et ben c'est pas bon et là pareil je mets de la farine vous étalez que sur la longueur il n'est pas question que vous étalez sur la largeur donc on commence vous tapotez pour un peu déliger le beurre je sais pas comment expliquer et vous étalez en faisant bien attention que le rectangle garde sa forme et il faut pas que ça accroche surtout pas donc il peut y avoir des petites bulles d'air là je vois des bulles d'air mais ça semble pas très gênant vous conservez bien la forme carrée en tapotant sur les côtés pensez aussi à ne pas avoir une pièce trop chauffée vous mettez pas à côté d'un four chaud ou d'un fourneau parce que là ça sera pas très bon j'ai fait le premier étalage vous prenez votre partie inférieure vous la repliez là et vous prenez votre partie supérieure et vous la repliez pour que ça fasse un pli voilà c'est comme ça partie inférieure partie supérieure ensuite vous tournez toujours d'un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre comme ça vous pensez à refariner dessus dessous et vous avez votre pli donc là on a fait un tour on va faire maintenant le deuxième tour et vous le tournez bien il faudra toujours faire dans le même sens que vous avez commencé donc là je repars depuis là donc je réétale juste ici voilà elle me semble pas mal donc là maintenant pareil on va reprendre le pliage donc je pars de la partie inférieure je débarrasse un peu la farine je plie comme ceci et j'essaye vraiment de bien plier pour que ça recouvre entièrement comme cela et pareil je fais un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre comme ceci il faut que cette partie là qu'on appelle la clé j'ai découvert qu'on appelait ça la clé donc c'est l'ouverture c'est le pli il faut toujours qu'il soit au même endroit qu'on vous étalez donc moi je le mets à droite sur ma droite ici et maintenant je vais reprendre mon film étirable et je vais reposer la pâte 30 minutes au réfrigérateur toujours toujours la couvrir pour pas qu'elle fasse une croûte et qu'elle sèche on a fait deux tours donc on va faire une marque avec les deux doigts j'ai fait deux doigts ici ça se voit pas beaucoup moi je le vois c'est à dire que j'ai fait deux tours ça permet de se repérer si vous en faites plusieurs affilées et ça n'est peut-être plus comment vous les avez rangées là vous pouvez vous dire ah oui celle-ci j'ai fait deux tours il en restera trois ou quatre enfin voilà bref vous voyez deux tours et je mets ça bien au réfrigérateur parce que là elle a commencé à se ramollir et je sens qu'elle est moins facile à travailler donc ça fait tout pile 31 minutes que j'ai mis la pâte au frigo suite aux deux premiers tours donc la voici elle a un petit peu durcie on ne perd pas de temps elle est froide n'attendons pas qu'elle se réchauffe on va fleurer tout de suite le plan de travail vous prenez votre pâte et vous la mettez exactement dans le même sens que vous l'avez tout à l'heure c'est à dire le pli ou la clé à droite parce que moi je l'ai commencé à droite tout simplement et en ne perd pas de temps on y va on étale en rectangle autant que possible toujours dans le sens de la longueur enfin verticalement comme vous voulez je les plis toujours à droite ici je les vois on va recommencer on va replier en trois donc je replie la première partie ici et on replie ici vous faites vraiment pour qu'il n'y ait pas trop d'air dedans voilà on tourne d'un quart de tour sans se contrer à des aiguilles d'une montre pour avoir notre clé à droite je vois que la pâte est un peu plus fine ici donc j'ai peur que le beurre s'en aille donc je refarine et je fais mon quatrième tour parce que j'en ai fait trois mais je suis content parce que le beurre ne s'est pas échappé de la pâte depuis que j'ai commencé il est bien resté emprisonné et ça je ne pensais pas réussir je pensais vraiment qu'il allait s'échapper et je me suis dit on verra ce que ça donne mais là je suis plutôt content et vous voyez j'arrive vraiment même plus à l'étendre que tout à l'heure j'arrive quasiment à faire tout le plan de travail je vérifie bien que la pâte n'est pas collée mais le fait de l'avoir laissé reposer la détrempe 30 minutes avant d'utiliser je pense que ça l'a beaucoup pédé et donc là on repart pour le quatrième pliage donc partie inférieure toujours vous respectez toujours le même sens et partie supérieure un quart de tour dans le sens contraire à tes aiguilles d'une montre j'oubliais d'essayer d'épousser un peu la farine parce que là du coup il y a peut-être beaucoup de farine et puis du coup elle avait du mal à se tenir on a fait quatre tours au total je la remets encore au frigo pendant 30 minutes pour ensuite refaire les derniers tours et ça va être parti pour le cinquième et sixième tour et après la pâte sera terminée et on fait le cinquième tour et là je la trouve assez malléable c'est assez agréable je trouve à étaler on va répéter l'opération donc là pour ce cinquième tour c'est à dire partie inférieure vous prenez vous repliez et vous pensez bien surtout à épousser le surplus de farine vous essayez d'équilibrer et la partie supérieure je regarde ça va et vous reposez vous épousser mais ça va vous tournez d'un quart de tour sans ce contraire des aiguilles d'une montre pour que votre clé votre pli ici soit à droite et maintenant dernier tour on est reparti je refarine un peu toujours pour pas que ça colle donc maintenant on procède au dernier pliage partie inférieure toujours vous dépoussiérez la farine en surplus d'ailleurs tout a été absorbé quasiment par la pâte franchement à ce niveau là nickel et vous rabattez encore la partie supérieure où il n'y a pas de farine donc c'est tout bon vous tournez d'un quart de tour sans ce contraire des aiguilles d'une montre et voilà c'est terminé vous avez votre pâte feuilletée qui est juste ici la voici la voilà c'est comme ça que ça se présente généralement donc là avant de l'utiliser évidemment il faut la laisser reposer donc je reprends cette fois-ci une feuille de film étirable propre et la voilà emballée au frigo prête à être utilisée d'ici une heure ou demain peu importe je la mets et après je vois elle est assez épaisse donc là je pense que c'est pour vraiment aller je pense que si vous voulez faire une galette des rois il en faudrait peut-être deux comme ça je pense après vous aurez toujours des chutes que vous pourrez peut-être cuire je ne sais pas un petit feuilleté croissant que sais-je je ne sais pas je ne suis pas encore le spécialiste des pâtes feuilletées voilà on 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 1 C'est parti ! 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 C'est parti !